Musique Bonsoir de la salle de rédaction, le flash pour ce lundi 8 janvier. Le premier cas de punaise de lit a été signalé dans le pays cette année. L'année dernière, 7 cas d'infestation par cet insecte qui se nourrissent du sang de leurs hôtes ont été signalés à Maï. Depuis le début de cette année, un cas d'infestation de punaise a été signalé au ministère de la Santé. Les autres 7 cas l'année dernière ont été signalés dans différentes régions de Maï. Depuis plusieurs années, on ne parlait pas beaucoup des punaises de lit qui étaient à l'époque présentes dans plusieurs régions du pays. Mais maintenant, certains ménages ont rapporté avoir vu ces petits insectes dans leur maison. Les punaises de lit sont actives la nuit, ce qui signifie qu'elles se cachent le jour et se réveillent la nuit pour se nourrir du sang des gens. Les punaises de lit peuvent piquer les gens de différentes manières, par exemple à travers des matelas déjà infestés dans la maison. Le ministère de la Santé affirme que la situation n'est pas alarmante pour le moment, mais il encourage la population à bien nettoyer leur maison afin de décourager toute infestation d'insectes. Le ministère conseille aussi aux gens de rester vigilants et d'inspecter souvent leurs lits afin de détruire les punaises de lit le plus tôt possible. Madame Antoinette Barak est la deuxième personne la plus âgée des Seychelles. Elle fête aujourd'hui son 105e anniversaire. Madame Barak est une habitante du district de Cascade, comme Noémie Benoît vient de fêter ses 108 ans. Cascade détient toujours le record du centenaire le plus âgé des Seychelles. Madame Barak a déclaré qu'elle est heureuse d'avoir atteint cet âge et d'être entourée autour de ses enfants, de sa famille et de ses amis. La directrice générale du ministère du gouvernement local et des affaires communautaires, Denise Clarisse, a remis à Madame Barak une carte et un panier de friandises offerts par le président Weverlum Callawan. Des représentants du département de la famille ont aussi présenté un panier à Madame Baraka. Pour une troisième année consécutive, l'école de danse, en collaboration avec le Haut-Commissariat britannique, a lancé un atelier de danse pour les enfants de tous âges. Les enfants ont la possibilité d'accueillir des compétences et des techniques auprès d'un danseur professionnel venu du Royaume-Uni. Cet atelier de danse de cinq jours vise à enseigner aux enfants une variété de compétences et de techniques utilisées dans la danse moderne. Le thème de cette année est «Roméo et Juliette » écrit par William Shakespeare, qui était un célèbre dramaturge. Ce samedi après-midi, les enfants auront l'occasion de montrer ce qu'ils ont appris à travers un spectacle. Les Seychelles sont convaincues qu'elles seront sélectionnées parmi les 26 membres du Conseil d'administration qui géreront le Fonds pour pertes et dommages. L'objectif du Fonds est de fournir une assistance financière aux nations les plus vulnérables et les plus touchées par les effets du changement climatique. Jusqu'à présent, 792 millions de dollars américains ont été promis. Les Seychelles sont considérées comme pays à haute revenu pour leurs revenus élevés plutôt que pour leurs vulnérabilités. La demande d'adhésion à ce fonds a été faite lors de la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui s'est tenue tard l'année dernière. On saura d'ici la fin de ce mois qui fera partie des 26 pays chargés de gérer le Fonds des pertes et dommages. Le président de la République, Waverum Kalawan, tiendra une conférence de presse pour cette année, demain, mardi, le 9 janvier, pour une mise à jour des décisions et des actions entreprises à ce jour à la suite des incidents du 7 décembre 2023. Le chef de l'État répondra également aux questions des médias locaux. La conférence de presse sera diffusée en direct à partir de 17h sur SMC2 Radio Sicile et sur la chaîne YouTube de la SMC. Voilà, c'était les informations. Merci de l'avoir suivie. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501